Ce portrait de Napoléon Ier, empereur des Français, est exposé dans la salle du Sacre, située dans les grands appartements. Peint par Robert Lefèvre, le tableau représente Napoléon, debout, en grand costume d'empereur, avec les insignes impériaux. On reconnaît les lauriers d'or, le sceptre, le globe et la main de justice. Il porte également l'épée du Sacre et le collier de la Légion d'honneur. Né à Ajaccio en 1769, Napoléon Bonaparte se destine très jeune à une carrière militaire. Suite à son mariage avec Marie-Joseph Rose de Beauharnais, qui devient Joséphine Bonaparte en 1796, il est nommé général et est envoyé combattre en Italie puis en Égypte. Après son coup d'État du XVIII Brumaire, il est proclamé premier consul avec les pleins pouvoirs. Le 2 décembre 1804, il est sacré empereur des Français dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Jusqu'en 1815, Napoléon mène des guerres incessantes dans toute l'Europe. Mais l'Empire est peu à peu affaibli. Les armées coalisées contre la France battent une première fois Napoléon à Leipzig en 1813 et entrent dans Paris l'année suivante. Napoléon est alors contraint d'abdiquer et de se retirer sur l'île d'Elbe. En 1815, il marche sur Paris et reprend le pouvoir. C'est l'épisode des 100 jours. Les coalisés se liguent une nouvelle fois et abattent l'Empire lors de la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Napoléon abdique une seconde fois et est exilé sur l'île de Saint-Hélène où il meurt le 5 mai 1821. L'Empereur projetait de faire de Versailles une résidence impériale, mais le poids symbolique et l'étendue des travaux font avorter le projet. Après son divorce avec Joséphine, Napoléon séjourne régulièrement au Grand Trianon avec sa seconde épouse Marie-Louise. Lors de la création de la galerie historique par le roi Louis-Philippe, de nombreuses salles sont réservées à l'épopée napoléonienne. Le tableau du Sacre de Napoléon trouve ainsi une place de choix dans la salle du Sacre, tandis que le rez-de-chaussée de l'Aile du Midi raconte son épopée. ... ... ... ...